Quand quelqu'un attrape une créature effrayante, aux dents pointues et complètement inconnue de la science, ça a de quoi rendre nerveux. Chaque fois qu'on découvre un nouveau monstre, ça nous rappelle que quelque part dans l'océan, il pourrait bien se cacher quelque chose d'encore plus terrifiant. Au fait, à quel point les créations de dames nature peuvent être monstrueuses ? Est-ce qu'il y a une limite à l'horreur ? En février 2019, T. Hawking, un pêcheur, a sorti de la rivière Mary en Australie une drôle de créature. On aurait dit un monstre sorti d'un film d'horreur. 15 cm de long, pas d'yeux, mais des dents tranchantes à l'aspect de verre. Oui, le monstre était capable de mordre. Personne n'aurait voulu le toucher et le pêcheur a dû faire de gros efforts pour se débarrasser de l'étrange créature. Apparemment, elle était bien accrochée au leurre et le pêcheur a dû se servir de pince. C'était le seul moyen, il était impossible de se débarrasser de la créature en secouant la ligne. Le pêcheur a bien cru avoir attrapé une sorte d'extraterrestre. En réalité, c'était pas si grave que ça. Le monstre était certainement une espèce de gobi. Il s'agit de poissons dont les différentes espèces possèdent des caractéristiques intéressantes. Par exemple, ils peuvent survivre hors de l'eau pendant une longue période en aspirant de l'air dans leurs bronches. Et ils peuvent même sans doute se déplacer sur la terre ferme. Ces créatures sont dites amphidromes, c'est-à-dire qu'elles migrent régulièrement entre l'eau douce et la mer, mais contrairement à d'autres animaux similaires, elles ne le font pas à des fins de reproduction. Au cours de leur vie, les animaux amphidromes peuvent parcourir plus de 100 kilomètres, ce qui est considérable pour un être dépourvu de pattes et qui n'est pas un serpent. Les gobi se reproduisent en eau douce, mais ils passent leur premier mois de vie à se nourrir et à grandir en eau salée, après quoi ils retournent en eau douce pour achever leur croissance, puis ils se reproduisent, et ainsi de suite. Par conséquent, on peut les trouver partout, dans des eaux saumâtres, salées ou douces. On pourrait croire que l'aspect hideux de ces poissons est la conséquence d'une terrible maladie génétique, mais pas du tout, c'est leur apparence ordinaire. Et ça leur réussit bien. Aussi laides que soient ces crêtes sur leur visage, elles sont couvertes de structures sensorielles qui aident les poissons à naviguer dans la vase. Ça explique également pourquoi ils n'ont pas d'yeux, de même que dans les grands fonds, la vision n'est pas très utile en eau trouble. Certains gobies ont aussi des nageoires très sensibles. Sérieusement, des scientifiques les ont analysés, et ils en ont conclu que les nageoires du gobie arrondi sont similaires aux doigts humains. L'équipe de recherche a recueilli plusieurs gobies dans le lac Michigan, et elle les a amenés dans son laboratoire, où était installé un aquarium rempli d'objets avec différentes textures. Les scientifiques ont relâché les gobies dans l'eau, et ils ont commencé à les observer. Il s'est avéré que les poissons utilisaient leurs nageoires pour identifier les surfaces. Parfois, les gobies frottaient même leurs nageoires contre différents matériaux, comme un humain effleurerait une surface de la main. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces poissons étaient capables de sentir des détails minuscules, alors que leurs nageoires ne sont pas conçues comme des doigts. L'évolution leur a confié un autre rôle. En fait, je viens de réaliser quelque chose. En général, on essaie de se tenir à distance des poissons les plus effrayants. C'est peut-être la raison pour laquelle les gobies, qui ressemblent à d'horribles monstres, sont rarement pêchés pour être mangés. Sauf au Japon et en Thaïlande. Un autre type de gobies, appelé warasubo en japonais, est une créature unique que l'on pêche dans la mer d'Ariake au Japon, mais qui est aussi présente dans d'autres parties de l'Asie. Sa grosse tête, son long corps et ses dents lui donnent un air effrayant. C'est une créature tout à fait répugnante. Au Japon, cependant, ce poisson est considéré comme un mets délicat qui peut être cuisiné de nombreuses façons. Le warasubo peut être grillé, séché, réduit en poudre pour préparer une soupe épaisse et même utilisé pour aromatiser une tasse de saké chaud. Il paraît que c'est une friandise très savoureuse et que sa saveur ne fait qu'augmenter au fur et à mesure qu'on le mâche. En fait, les japonais se régalent d'une quantité incroyable de poissons effrayants. Prenons l'exemple de la ville de Saga, qui attire chaque année près de 15 millions de touristes grâce à son festival de ballons. Toutefois, le festival ne suffisait pas à soutenir l'économie locale qui était en Berne. La ville a donc décidé de se servir de serpents carnivores à l'aspect extraterrestre comme support publicitaire. Enfin, ils s'en sont servis pour tourner de courts films d'horreur. D'un côté, les gobi dont je viens de vous parler sont parfaitement inoffensifs, même s'ils ont l'air effrayants. D'un autre côté, l'idée d'en faire le sujet de films est assez folle pour fonctionner. Le Japon possède une culture de l'horreur florissante et la perspective d'observer les aliens d'Ariake pourrait bien trouver un écho dans le pays. En fait, ça fonctionne déjà. La publicité a généré environ 923 000 euros. Mais les Japonais ne sont pas les seuls à avoir remarqué la ressemblance des gobi avec un célèbre monstre de cinéma. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs ont comparé le poisson au xénomorphe, le nom de la créature monstrueuse des films de la saga Alien. Quand on y pense, les gobi ressemblent sacrément au bébé xénomorphe au troisième stade de leur développement. Ceux qui sortent de la poitrine de leur hôte en laissant derrière eux un cadavre sanglant. Heureusement pour nous, les gobi sont beaucoup plus petits. Ils se nourrissent de petits poissons et de crustacés et ils se reproduisent sans l'aide de l'homme, même s'il leur arrive d'en rencontrer un. Au fait, non, les créateurs d'Alien se sont pas inspirés des gobi, même si ces créatures sont effectivement très bizarres et franchement effrayantes. Le film est si impressionnant que de nombreux livres et documentaires explorent ses origines et les sources d'inspiration qui ont conduit au produit final. Par exemple, l'enfance du scénariste Dan O'Bannon a été l'une des sources d'inspiration des créateurs de ce film emblématique. Durant son enfance dans une petite ferme du Missouri, il aimait beaucoup les insectes, ce qui se reflète dans les métamorphoses présentes dans le film au cours desquelles la créature devient de plus en plus puissante. O'Bannon souffrait également de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire de l'intestin. Le scénariste a décrit cette expérience comme donnant l'impression que quelque chose bouillonnait à l'intérieur de son corps et essayait d'en sortir. Ça vous rappelle quelque chose ? Les œufs de Xenomorphes sont directement inspirés des organes reproducteurs féminins légèrement modifiés pour éviter la censure. On dit que Ridley Scott a veillé personnellement à ce que ça ne soit pas trop évident pour les spectateurs tout en restant assez réaliste pour susciter la peur. Le facehugger, le parasite qui se fixe sur la tête de sa victime pour y insérer un embryon, est basé sur les os et les muscles de la main humaine et des organes génitaux masculins. Sa queue en forme de ressort a été ajoutée pour souligner la vitesse de ses mouvements. Enfin, le Xenomorph adulte est basé sur l'œuvre d'art Nécronome 4 créée en 1976 par l'artiste surréaliste suisse Hans Ruedi Giger. Cette œuvre représente une figure féminine composée de diverses parties d'insectes, de vertébrés et même de fossiles tels que des lisses de mer vieux d'environ 300 millions d'années. Le cycle de vie de l'alien allant de l'œuf à la reine qui est illustré dans le deuxième volet de la saga peut être considéré comme une référence directe au cycle de vie d'animaux réels, en particulier une famille de guêpes. Les Ichnemones sont des guêpes parasites qui se nourrissent d'insectes tels que chenilles et coléoptères. La femelle adulte pond ses œufs à l'intérieur de l'hôte dans lequel les œufs se développent et se transforment en larves qui dévore l'hôte de l'intérieur. L'hôte finit par en mourir ou peu s'en faut, puis la petite guêpe tisse un cocon autour de lui ou à l'intérieur de son corps et elle finit par en émerger sous forme de guêpe adulte. Mais laissons les xénomorphes de fiction en paix et revenons au gobi. Si vous vous demandez pourquoi vous n'aviez jamais entendu parler de ces créatures, il y a une bonne raison à ça. On n'empêche pas si souvent, en dehors de ceux qu'on consomme au Japon, je suppose. Pour étudier ces poissons, il faut d'abord parvenir à les attraper, mais le matériel de recherche traditionnel n'est d'aucune utilité lorsqu'il s'agit du fond vaseux des cours d'eau. Certaines espèces de gobi restent donc un mystère pour les scientifiques comme le ver de la mort qui vit dans les rivières du territoire du Nord en Australie. Tout ce qu'on sait des autres espèces de cette famille, c'est qu'elles se nourrissent de crustacés et de petits poissons. Mais on sait très peu de choses sur leurs habitudes de reproduction ainsi que sur leur habitat et leur comportement. Les chercheurs ont même lancé un projet scientifique impliquant les citoyens pour tenter d'en savoir plus sur cette espèce de gobi insaisissable. Il est demandé aux gens de contacter les scientifiques s'ils rencontrent un de ces mystérieux gobi ou s'ils en attrapent un par accident. Tout ça n'est pas surprenant. Rien qu'en 2021, on a découvert trois nouvelles espèces de gobi. Vous imaginez le nombre d'espèces encore inconnues qui nagent sous nos pieds ? Il est même possible que le poisson du début de la vidéo soit une espèce entièrement nouvelle, mais il est impossible de le déterminer à partir d'un simple film. Et on ne découvre pas que des gobi. Les scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres ont répertorié 351 nouvelles espèces animales et végétales en 2022, allant du plus ancien stégosaure connu d'Asie à des grenouilles plus petites qu'une pièce de monnaie. Ces espèces avaient peut-être déjà été observées auparavant, mais en 2022, elles ont été officiellement nommées, décrites et inscrites sur toutes sortes de registres afin que les générations futures conservent une trace d'elles. Ces découvertes sont d'autant plus impressionnantes que la plupart d'entre elles concernent des invertébrés. Ces petites créatures représentent plus de 90% de toutes les formes de vie connues sur Terre. Parmi les découvertes, on compte des centaines de nouvelles espèces de coléoptères, de papillons de nuit, de phasmes et de guêpes. Mais il y a aussi des poissons, des grenouilles et même de nouveaux types de minéraux. Quand on parle découverte de nouvelles espèces animales, on imagine des scientifiques creusant la boue ou se frayant un chemin à travers la jungle sauvage et luxuriante. Mais parfois, pour faire une découverte, il suffit de faire ouvrir la bouche à une grenouille et d'étudier ce qui s'y trouve. Non, je ne vous ai pas dit d'aller ouvrir l'estomac de toutes les grenouilles que vous verrez. Mais c'est bien là qu'a été découverte une nouvelle espèce de fourmi tropicale dans l'estomac d'une grenouille de la famille des dendrobates. Il s'agit d'un amphibien orange vif qui vit en équateur et qui est connu pour son goût des fourmis. Comme ces grenouilles vont chasser les fourmis dans des endroits minuscules et difficiles d'accès, les scientifiques s'en servent comme d'un outil pour atteindre des lieux qui leur sont inaccessibles. Ils attrapent des grenouilles et leur font subir un lavage d'estomac pour leur en faire régurgiter le contenu. Ils découvrent ainsi de véritables trésors comme cette nouvelle espèce de fourmi. Malheureusement, tout n'est pas rose. Le seul spécimen de fourmis qu'ils ont trouvés dans l'estomac de la grenouille était déjà mort. Les scientifiques ne savent donc pratiquement rien à son sujet. Au fait, vous inquiétez pas pour les grenouilles. Étant donné que de nombreux amphibiens sont menacés, toute recherche sur des grenouilles sauvages doit être effectuée avec précaution et par de véritables experts en la matière. Pour leur laver l'estomac, les scientifiques insèrent un tube souple dans la bouche des amphibiens qu'ils remplissent lentement d'eau pour pousser les grenouilles à vomir. Elles régurgitent le contenu de leur estomac sur un plateau et ils sont ensuite relâchés dans leur habitat naturel, saines et sauves. Enfin, j'espère qu'on leur donne une friandise avant de laisser repartir. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'une nouvelle espèce est découverte dans l'estomac d'un autre animal. Géophis Duny, un serpent, a été découvert dans l'estomac d'un autre serpent en 1932 au Nicaragua. Oh, et j'allais oublier, la fourmi qu'on a trouvé dans l'estomac d'une grenouille était en bonne compagnie. Les scientifiques y ont trouvé plusieurs autres insectes appartenant eux aussi à des espèces inconnues. Naturellement, il n'y a pas que dans l'estomac des serpents et des grenouilles qu'on peut dénicher de nouvelles espèces. Le sous-sol abrite un royaume caché que la plupart d'entre nous ne verront jamais. C'est un lieu peuplé de créatures étranges qui vivent dans un environnement si sombre et si isolé qu'on ne sait presque rien d'elles. L'une de ces créatures est un millepate aujourd'hui connu sous le nom de Milipes perséphone qui vit à près de 60 mètres sous terre. Les scientifiques ne sont pas tombés dessus par hasard. Ils ont percé des trous dans le sol et ils y ont ensuite descendu des pièges constitués d'un tuyau en plastique remplis de végétation humide. Les millepates s'y glissaient et ils y restaient coincés. C'est ainsi que l'on a découvert Milipes perséphone et quelqu'un a eu la riche idée de donner le nom d'une belle déesse grecque antique à cette créature souterraine dotée de centaines de pattes. Mais Milipes perséphone n'a pas de remarquable que son nom. Cette espèce possède 1306 pattes. Décrit pour la première fois en 2021, ce millepate peut atteindre 95 mm de long pour environ 1 mm de diamètre. Il est tout petit mais son corps comporte entre 198 et 330 segments et plus d'un millier de pattes. Cette nouvelle espèce se distingue également par ses antennes massives, ses pattes courtes et son absence d'yeux. Elle est parfaitement adaptée à la vie souterraine et elle se nourrit sûrement de champignons. Le nombre de pattes de Milipes perséphone peut sembler astronomique mais il est probable que certains individus puissent en avoir encore plus. De nombreuses espèces commencent leur vie avec seulement 8 pattes mais à chaque mue, de nouveaux segments de corps se forment dotés d'autant de nouvelles pattes. Si cet individu de Milipes perséphone avait survécu, il aurait peut-être gagné quelques dizaines voire centaines de pattes supplémentaires. Mais quel est l'intérêt de posséder tant de pattes ? Je veux dire, bien sûr, je ne dirai pas non à une paire de bras supplémentaires mais de là à m'en faire pousser de nouveau encore et encore pendant des millions d'années. Les scientifiques pensent que son nombre de pattes permet à Milipes perséphone de marcher sur 8 plans différents à la fois ce qui est bien pratique pour contourner plus facilement les obstacles tels que rochers et cailloux. Maintenant, soyez honnête et dites-moi si toutes ces pattes vous donnent la chair de poule. Est-ce que ça vous met au moins un peu mal à l'aise ? De nombreuses personnes ne supportent pas les Milpattes et à la vue d'une scutigère, une espèce courante dans les maisons, ils se sentent pris de panique et sautent sur la première pantoufle venue ou sur n'importe quoi d'autre. Pourtant, les scutigères sont non seulement inoffensives mais très utiles car elles se régalent de cafards, d'araignées, de mites, de termites, de fourmis, bref, toutes ces bestioles qu'on ne veut surtout pas voir chez soi. De plus, elles ne sont porteuses d'aucune maladie alors la prochaine fois que vous en verrez une, ayez le courage de la laisser en vie. Enfin, je dois reconnaître que la dernière fois que j'en ai vu une dans ma salle de bain, j'ai attendu qu'elles sortent avant d'y entrer. Si les mille pattes étaient plus beaux, on apprécierait les services qu'ils nous rendent à leur juste valeur comme on apprécie les chèvres par exemple. En Californie, une équipe de pompiers a fait équipe avec des chèvres pour créer des zones de sécurité autour des maisons menacées par les incendies. Vous vous demandez comment des chèvres peuvent être utiles à la lutte contre les incendies ? C'est très simple. Ces animaux mangent tout ce qui peut servir de combustible, c'est-à-dire la végétation sèche. C'est une manière écologique et relativement peu coûteuse de lutter contre les incendies, les chèvres grignotant les plantes de telle sorte qu'elles ne repoussent pas. On entoure la zone à nettoyer d'une clôture et on y laisse les chèvres jusqu'à ce que tout soit propre. Puis on fait de même à un autre endroit. Mais les chèvres peuvent aussi être des hors-la-loi. A Telangana, en Inde, la police a arrêté deux chèvres qui avaient mangé des jeunes pousses plantées par l'ONG Save the Trees. Elles avaient réussi à détruire 150 pousses. Elles voulaient peut-être simplement protéger les gens des incendies. Quoi qu'il en soit, les militants ont pris les coupables en flagrant délit et ils les ont remises à la police. Les chèvres ont ensuite été emmenées au poste de police le plus proche et elles n'ont été relâchées qu'après que leur propriétaire a payé une amende de 11 euros. Mais il y a mieux. Au Nigeria, la police a arrêté une chèvre soupçonnée de tentative de vol à main armée. La police a emmené l'animal au poste affirmant que la chèvre était en réalité un braqueur qui avait tenté de s'emparer d'une Mazda ou d'objets de valeur qui se trouvaient dans la voiture. Lorsque le voleur a été repéré, il a prétendument eu recours à la magie noire pour se transformer en chèvre mais il a tout de même été arrêté. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.